Alors de retour avec vos chers amis en ce vendredi 29 décembre 2023 16h 9h du Québec on retourne à la rhétorique guerrière c'est la mode c'est pensé avec le Venezuela maintenant et Nicolas Maduro qui déploie des troupes sur la côte est des Caraïbes invoquant la menace guyanienne imaginez-vous c'est rapporté par Bloomberg on peut voir ici sur la carte on le sait qu'il y a le différent avec la Guyane française le Venezuela a décidé ou la Guyane tout court a décidé de déployer plus de 5000 soldats sur sa côte des Caraïbes après que la Guyane la Guyane voisine a reçu un arrière de guerre du Royaume-Uni au milieu d'un différent sur le territoire d'Esequibo selon le président Maduro le Venezuela a le droit de se défendre à la tranquillité à la paix a déclaré jeudi Maduro à la télévision d'état tout en accusant la Guyane de violer un accord signé il y a deux semaines pour poursuivre les négociations sur ce territoire riche en pétrole sans recourir aux armes je comprends pas pourquoi on cherche à protéger tous les territoires riches en pétrole quand la gang des hurlues berlues climatiques environnementalistes de la petite clique de clash war qui veulent éliminer le pétrole et les énergies fossiles le Venezuela a pris une mesure similaire en 2018 pour interrompre les navires travaillant pour Exxon Mobile Corp dans la région des actions d'aujourd'hui qui selon Maduro ne constitue que la première étape d'un plan plus vaste pourrait conduire à une escalade du conflit latent depuis longtemps entre les pays voisins au sujet d'Esequibo une région de la taille de la Floride contrôlée par la Guyane mais revendiquée par le Venezuela depuis le 19e siècle le commandant de la marine vénézuélienne Neil Villamizar a déclaré que 5 682 militaires de plusieurs composantes des forces armées vénézuéliennes étaient déployés ainsi que trois navires de patrouille océanique, trois navires polyvalents, sept bateaux lance-missiles, huit véhicules amphibies et plus de 20 avions de combat pendant ce temps-là Maduro expose la puissance maritime aérienne du Venezuela près de la Guyane en réponse aux navires de guerre britannique nous rapporte le Herald de Miami Herald qualifiant la visite d'un navire de guerre britannique en Guyane de menace intolérable le président vénézuélien Maduro a lancé jeudi un exercice militaire impromptu dans les eaux proches de son voisin visant à démontrer sa puissance maritime et aérienne dans un contexte de conflits frontaliers entre les deux pays donc quand tu pensais que tu étais dans un environnement, les têtes de linotte qui nous parlent de paix, de paix, de je sais pas combien de temps on veut de la paix, on veut de la paix il n'y en a pas de paix et il n'y en aura jamais de paix parce qu'il y a des guerres de gangs de rues, des guerres de gangs de criminels qui ont juste une idée en tête c'est d'avoir toujours plus de territoire à contrôler, plus d'argent à faire et plus de population à terroriser, je laisse ça dans la boîte de description, bon vendredi